Coucou, c'est moi Christine, ta prof de maths avec les filtres Snapchat. Donc, je te propose aujourd'hui une petite vidéo sur les calculs de vecteurs et notamment avec la relation de Charles. Il y aura aussi des développements. Et si tu as aimé, dis-le-moi, notamment par un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Je te félicite de regarder des vidéos de cours de mathématiques. Bravo ! A tout de suite ! Coucou ! Comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que tout va bien et que tu es prêt pour une petite vidéo sur les calculs de vecteurs et notamment en utilisant la relation de Charles. Alors, je t'ai déjà écrit ce dont tu as besoin au préalable. Donc, je te rappelle que la relation de Charles, ça nous fait AB plus BC égale AC. Tu vois, le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. En fait, tu enlèves la lettre B. Dans ce sens-là, tu enlèves la lettre B. Si jamais tu le fais dans l'autre sens, donc AC, si tu veux introduire le point B là au milieu, là, hop, là, tu vas introduire le point B, en fait, ça va te faire AB plus BC. OK ? Ça, c'est la relation de Charles. Pour pouvoir le comprendre, tu sais, alors j'ai fait une vidéo déjà là-dessus qui explique avec les vecteurs. Donc, imagine que tu as un point A ici, imagine que tu as un point B ici et un point C ici. Alors, quand tu veux faire AB plus BC, donc là, tu as le vecteur AB plus le vecteur BC, eh bien, ça te fait directement le vecteur AC. Voilà, je l'avais expliqué en te disant, voilà, imagine, c'est un parcours. Là, tu pars de chez toi et ici, c'est le collège. B, c'est la boulangerie. Alors, peut-être que des jours, tu vas faire AB, donc tu vas aller jusqu'à la boulangerie et après, tu iras de la boulangerie jusqu'au collège. Mais si tu ne vas pas à la boulangerie, tu vas directement au collège. Donc, ça te fera assez, d'accord ? Alors, ça, tu vas en avoir besoin, donc, dans les calculs. Après, tu as besoin de l'opposé d'un vecteur. Donc, l'opposé d'un vecteur, tu prends le vecteur AB. Donc, A, B. Voilà, le vecteur AB. Donc, je te rappelle que ce vecteur a un sens, c'est-à-dire qu'il va de A vers B. Il appartient à cette droite, donc la direction, c'est la droite AB. D comme direction droite. Voilà, il appartient à la droite AB. Et puis, la norme, donc, la norme, c'est la mesure, la longueur du vecteur AB. Donc, là, on a besoin du sens. Le sens de AB, donc, il va de A vers B. Ton vecteur AB, A vers B. Si tu prends l'opposé, eh bien, tu vas dans l'autre sens. Tac ! Donc, ça te fera le vecteur dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Mais ça, c'est le vecteur, c'est complètement le contraire, tu vois, du vecteur AB. C'est le vecteur BA. Donc, toi, si tu veux le vecteur AB, eh bien, tu vas faire moins le vecteur BA. Donc, AB, c'est égal à moins BA. Tu retiens ça. AB est égal à moins BA. D'accord ? Et puis, la distributivité. Alors, la distributivité, c'est comme les développements, dans le calcul littéral. Imagine, tu as K, qui est un nombre. Donc, K facteur de AB plus CD. Eh bien, tu développes. Ça te fait K fois AB plus K fois CD. Alors, tu adaptes, hein, si c'est plus ou si c'est moins. À partir de là, on va faire des exercices. On va y aller en douceur. Et on va augmenter la difficulté, bien entendu. Alors, voilà. Je t'ai écrit un vecteur et on doit simplifier le plus possible. Alors, on a le vecteur U qui est égal à moins BA plus CA plus KC. Donc, on peut déjà observer qu'à chaque fois, là, on a deux lettres. A et A ici, et deux fois les mêmes lettres. Et ici, C et C. Ok, maintenant, on veut qu'il se présente, bah, comme on vient de voir, par exemple, que AC, c'est égal à AB plus BC. Il faut que ce soit un plus. Et il faut que les deux lettres soient côte à côte pour pouvoir les enlever. Pour pouvoir l'enlever, d'accord ? Donc, alors, je vais faire en même temps que toi. Je vais faire cette transformation. Toute simple. Je vais juste intervertir CA et KC. Alors, je mets KC ici, plus CA ici. Parce que là, tu vois, C et C sont à côté. C'est une addition. Donc, on va pouvoir éliminer la lettre C. Voilà. Maintenant, on a A ici et A ici. On a vu tout à l'heure que l'opposé de AB, c'est moins BA. D'accord ? Donc, au lieu d'écrire moins BA, je vais écrire AB plus KA. Ok ? Maintenant, je vais les intervertir. Donc, je vais mettre KA plus AB. Et voilà. Là, c'est bon. J'ai mes deux lettres côte à côte. Donc là, ça me fait KB. Voilà. Le vecteur U est égal tout simplement au vecteur B. J'espère que tu as compris. Je t'écris un autre. Alors, on va en faire quatre autres des exercices. Je vais les faire en même temps que toi. Alors, voilà celui-ci. V qui est égal à 3BC plus 2AB moins 3AC. Ok. Donc, on observe. À chaque fois, on a deux fois les mêmes lettres. B et B. A et A. C et C. Alors, par contre, là, on a des... On a des numéros devant. Donc, ils sont multipliés à chaque fois. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais mettre en facteur. Alors, j'essaye en même temps. Je ne les ai pas faits. Donc, le 2AB, je vais le laisser là pour l'instant. Et je vais factoriser le 3 pour BC et AC. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? J'avais 3BC moins 3AC. Je factorise par 3. Donc, je mets 3 en facteur. Facteur de BC que je retrouve ici. Et là, j'avais un moins pour moins 3AC. Et donc, que je retrouve ici moins AC. Ok. Donc, maintenant, je vais faire AB, donc plus 3. Alors là, je vais m'occuper de l'intérieur. Ici, au lieu d'écrire moins AC, je vais écrire plus CA, puisque c'est l'opposé. Moins AC, c'est égal à plus CA. Ok. Donc, maintenant, c'est très bien parce que ça va me faire 3BA. D'accord ? Ici, là, j'ai les C juste à côté. Ok. Alors, maintenant, je vois que là, j'ai 2AB plus 3BA. J'y suis presque. Là, j'ai AB, là, j'ai BA. J'aimerais bien avoir AB partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon BA en moins AB. D'accord ? Donc, ça va me faire moins 3AB. D'accord ? Mon plus 3BA se transforme en moins 3AB. Puisque, bon, ben voilà, BA égale moins AB. Il faut que tu te rappelles. AB. Donc, AB dans ce sens-là. Donc, BA, il est dans ce sens-là. Oui, mais nous, on veut AB. Donc, on le veut dans l'autre sens. Donc, AB est bien égale à moins BA. Ou l'inverse, BA est égale à moins AB. Ok ? Donc là, on veut ça. BA qui est égale à moins AB. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à calculer. 2AB moins 3AB. Ça me fait combien ? Ça me fait moins 1AB. Ok, voilà pour celui-là. On continue ? Et voilà pour le troisième. Donc, on a W qui est égal à 2 facteur de BD plus CD moins 2BC. OK, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire, là ? Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, là, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vois que... Alors, j'ai les mêmes lettres BC. Donc là, j'ai BC. Donc, ce serait très bien si je pouvais enlever le D. Mais alors là, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, je développe tout. Je vais essayer, je reviens. Oui, alors, voilà. Donc, je développe. Ça va me faire 2BD plus 2CD. D'accord ? Et ici, moins 2. Là, je vais utiliser la relation de Charles pour introduire le point D. BC, c'est égal à BD plus DC. OK ? Et donc, je recopie le début. Je développe. Moins 2BD. Moins 2DC. OK. Maintenant, ici, j'ai 2BD moins 2BD. Donc, ça s'annule. Il n'y a plus de BD. Et là, j'ai 2CD moins 2DC. Alors, DC, c'est presque CD. Donc là, j'ai 2CD. Et ici, ça va me faire donc plus 2CD. OK ? Moins... Là, je suis en train de dire que moins DC, c'est égal à CD. Il faut que tu t'habitues. J'espère que tu comprends. Et donc, je me retrouve avec 2CD plus 2CD. Ça me fait donc 4CD. Voilà. C'est fini pour celui-là. On fait le quatrième. Voilà pour le quatrième. Donc, on a 4FG plus 4FG plus 4 facteur de GK moins FA. Bon. Là, je vais développer. Donc, plus 4GK moins 4FA. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant ? Là, je vais introduire le point A. Donc, le point A. Je te le fais en plusieurs étapes. Là, j'introduis le point A. Là, j'introduis... J'introduis le point A aussi. Je vais essayer. J'introduis le point A parce que... Parce que là, je vais avoir AG. Là, je vais avoir AG. Du coup, là, j'ai mon FA moins 4FA. OK. D'accord ? Là, en introduisant le point A. Ça m'a fait apparaître ici FA. Et là, je suis contente parce que j'avais déjà FA. Bon. Du coup, je me retrouve avec AG. Mais en introduisant le point A ici, j'aurai aussi AG. Bon. Là, j'ai GA, mais je vais le transformer. Ça va me faire AG. Et j'ai AK. Bon, bon, bon. Alors, on développe tout. Le développement, c'est très simple. C'est comme le calcul littéral. On fait attention de ne pas se tromper dans les signes. OK. 4FA moins 4FA. Je suis contente, je n'en ai plus. OK. Donc, là, j'ai 4AG. Là, j'ai moins 4AG. Tu es d'accord ? 4GA. C'est moins 4AG. Plus 4AK. Donc, 4AG moins 4AG. Paf, paf, j'en ai plus. Et donc, il me reste 4AK. Yes. Cool. J'espère que tu as compris. En tout cas, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Si jamais tu as besoin d'autres explications, de plus de choses, n'hésite pas à me demander, à me poser des questions. Et puis, dis-moi si tu as compris. Dis-moi si ça t'a aidé. Moi, ça me fera plaisir de le savoir. Voilà. Je te souhaite beaucoup de courage. Et continue de regarder des vidéos. Et voilà. Et tu vas voir. Le travail, ça paye. Même quand on croit qu'on ne comprend pas. C'est notre cerveau. Il fait beaucoup de travail. Donc, continue, continue, continue. Allez, bravo. À bientôt. Porte-toi bien.